Je ne suis pas venu dans ce monde Il n'y a pas de poudre en terre Il n'y a pas de poudre en terre Mais Dieu lui scrute le coeur de tout et chacun de nous Ce coeur qu'il a créé pour les combler de sa présence Et leur communiquer sa vie Fils et filles du bon Dieu Il a trouvé en Marie un coeur pur de tout égoïsme Toujours attentif à sa parole Oui totalement livré à son esprit Il a pu lui révéler son dessein de salut Et lui donner d'y coopérer à titre de mère du sauveur Oui la fête du coeur immacule de Marie Dont saint Jean-Hude fut le promoteur au 17ème siècle Il fut étendu à toute l'église par Pie XII en 1942 Fils et filles du bon Dieu D'abord les textes liturgiques De Timothée le chapitre 4 Les 8 premiers versets Le psaume d'aujourd'hui c'est le psaume 70 Et l'évangile c'est Luc le chapitre 2 versets 41 à 51 Fils et filles du bon Dieu Saint Paul apôtre revient sur un de ses thèmes préférés L'évangile proclamait Il a donné toute sa vie à cette tâche Il l'a transmetté à son disciple et à tous les évêques à venir Toute proportion gardée Je suis aussi responsable de cette parole Devant Dieu et devant le Christ Comment est-ce que j'assure cette responsabilité en tant que chrétien ? Près des enfants, près de la famille, près de ceux avec qui je vis Est-ce que je proclame la parole de Dieu ? Le texte nous dit intervient à temps et à contre-temps Dénonce le mal, fait des reproches, encourage Mais avec une grande patience et le souci d'instruire Il y a donc bien des manières de proclamer la parole de Dieu L'annonce de la bonne nouvelle La refutation des erreurs La lutte contre le mal sous toutes ses formes L'exhortation encourageante à ceux qui sont dans l'épreuve L'enseignement proprement dit Mais très souvent les autres uns, ceux qui sont dans l'épreuve Au lieu de les encourager à demeurer ferme dans la foi En élan se moquent d'eux Très souvent fils et fils du bon Dieu Mais tu ne sais pas ce qui te réserve à demain Fils et fils du bon Dieu Oui, il y a mille manières de proclamer la bonne nouvelle de Dieu Tener un ferme courage devant l'adversité En puissant sa force dans la foi En la résurrection, fils et fils du bon Dieu Faire son travail de chaque jour avec un souci de perfection Pour la gloire de Dieu Et de compétence En pensant qu'on participe à l'achèvement de la création Fils et fils du bon Dieu Dieu n'aime pas la paresse La paresse À travers ce que tu as reçu Montre que tu es un chrétien Et mise la perfection La félicité Mise la compétence Fils et fils du bon Dieu Sois compétent Restez engagés au service de ses frères et soeurs Dans un secteur collectif De la vie en société En songeant que le Seigneur est là pour chacun de nous Oui Éduquez ses enfants selon les valeurs évangéliques C'est cela Être véritablement chrétien C'est cela Annoncer Proclamer La bonne nouvelle Lutter contre le mal En soi Et dans les secteurs où cela est possible Visiter les malades Ou désoler Etc Il existe des vies d'hommes et de femmes Qui proclament l'évangile Et d'autres Qui le contredisent Oh Seigneur Transpare A travers nos pauvres vies Qui se fait du bon Dieu De toute manière Que ce soit par les mots Ou par les actes La proclamation de la parole de Dieu De doit être authentique Il y aura toujours le danger De se dire soi-même Au lieu de dire la vérité de Dieu Il y aura toujours le danger De se laisser prendre aux philosophies Ou aux idéologies humaines Au lieu de proclamer L'évangile A l'état pur Il y aura toujours Le danger De suivre des maîtres humains Des consignes Des groupuscules Ou des chapelles Au lieu de rester Dans le grand courant De l'église universelle Oui fils et fils du bon Dieu Travaille A répondre l'évangile Au nom de ton baptême Tu dois être missionnaire Fils et fils du bon Dieu C'est un vrai travail Qui demande lui aussi Compétence A charlement A buleter Sens de l'écoute Autant que de la parole Étude des processus De la communication Dans de soi Prière Fils et fils du bon Dieu A accomplir ton service Oui C'est un vrai service De l'humanité Nos frères et sœurs Ont davantage Besoin de cela De ce pain Voilà pourquoi Chaque matin Vous recevez Ce pain quotidien Pour votre vie spirituelle Pour l'épanouissement De votre vie Et toi également Transpère aux autres La parole de Dieu C'est une manière De proclamer La parole D'annoncer L'évangile Fils et filles Du bon Dieu Oui parlons de l'évangile La mère Maman Marie Gardait tout cela Dans son cœur Oh le cœur De Maman Marie Un trésor Où elle avait tout Au plus profond De son cœur Et c'était également Sa prière Fils et filles du bon Dieu Est-ce que tu gardes Au plus profond De ton cœur La parole de Dieu Est-ce que tu gardes Les secrets Que l'autre t'a donné Oh mais lorsque la femme Se fâche là Tous les secrets De la maison Sont dehors Tous les secrets De l'homme Les secrets Sont dehors Non Fils et filles du bon Dieu Elle gardait tout Marie est déconcertée Devant le misère De son fils Mais elle est attentive A recueillir Tous les signes Que lui donne Dieu Le Père de Jésus Ainsi Est-elle vraiment Notre mère Dans la foi Fils et filles Du bon Dieu Puis dans le texte L'évangile d'aujourd'hui Saint Luc insiste Sur le thème De l'obéissance De Jésus Qui en commandera Toutes les réactions De Jésus Luc insistera Encore Sur la nécessité De préférer Dieu En sa parenté Fils et filles Du bon Dieu Oui Luc Laisse voir Que Jésus Est fils de Dieu D'une façon Tout à fait unique En mettant sur S'élèvent les mots Mon Père Dans la première Comme Dans la dernière parole Que Jésus prononce Dans son évangile La mention Du séjour De Jésus A Nazareth Rappelle Sa véritable humanité Qui connaît Une croissance Semblable A celle de tout homme Jésus devait Comme tout enfant Se soumettre A ses parents Qui eux Obéissaient à la loi Obéissaient à Dieu Aujourd'hui C'est très difficile De voir les enfants Se soumettre aux parents C'est difficile aujourd'hui C'est autre chose Qui éduque Les enfants d'aujourd'hui La télévision Le portable Avec les réseaux sociaux Le dehors Oh Seigneur Aide ces enfants A revenir A l'essentiel Que les parents Également Soient des témoins De ta parole Auprès De ces enfants En obéissant A ta loi Seigneur Convertis les enfants Les parents Souffrent aujourd'hui Convertis les enfants Touche ces enfants Oh Seigneur Je t'en supplie Et que le cœur De l'Immaculée De Marie Transforme Les cœurs De tous ces enfants Rebelles Dans nos familles Aimons-nous vivants Et préparons notre ciel En faisant le bien Sur la terre C'était le père Paul Le père de la joie Là nous sommes Dans la paroisse Saint-Michel De Nkembo Mais c'est Saint-Michel De la gloire Dans l'archidiocèse De Libreville C'est au Gabon Saint-June de grâce De bénédiction Bonne fête A toutes et à chacun de vous N'oublions pas Qui paie Yaïo Et toquence De fête L'Immaculée Immaculée de Marie A toutes et à chacun de vous Merci Seigneur De la terre et lumière Aimez-vous les uns les autres Les enfants d'un même père Il n'y a pas une loi plus grande Que celle d'aimer Il n'y a pas de plus grand amour Que de se donner Que de tout donner Que donner sa vie Pour ce qu'on aime Que faire de ça Il n'y a un bon poème Il n'y a pas de plus grand amour Que de se donner Que de tout donner Que donner sa vie Pour ce qu'on aime Pour faire de ça L'un bon poème Je vous remercie Merci Sous-titrage ST' 501 ...